Pour ma part, non, mais il semble qu'il y a des personnes qui m'y poussent parce qu'il y a eu des sélections où je n'ai pas été appelé et on ne m'a pas donné d'explication. Aujourd'hui, j'étais capitaine du Congo et puis avec le respect que je dois au staff et avec le respect que je dois aux joueurs, il fallait quand même m'expliquer certaines choses et puis m'expliquer pourquoi je n'étais pas sélectionné ou pourquoi je n'ai pas joué certains matchs. Mais bon, ils ont décidé de ne pas le faire et puis je suis quelqu'un de respectueux et de droit donc je vais faire mon boulot du mieux que je peux. Je vais essayer de trouver une équipe et puis on verra pour les séances de septembre si je suis appelé ou pas. Mais pour l'instant, non, Youssef n'a pas mis un trait à sa carrière internationale. C'est vrai que ça fait deux ans que je n'ai pas joué, donc il faut le dire, c'est une baisse de niveau. C'est vrai que même ici au Congo, on me connaissait avec un niveau vraiment intéressant. Je n'ai pas joué, ça fait deux ans, faute de blessures des fois, parfois les choix du coach. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est l'année de la Coupe du Monde. Donc tout le monde est au garde à vous, tout le monde doit jouer des matchs pour pouvoir être sélectionné dans les 23. Norwich avait une option sur moi de un an, mais moi et mon agent, on a décidé de terminer avec Norwich parce que c'est vrai que depuis le début, la sauce n'avait pas pris. Donc quand c'est comme ça, c'est mieux de terminer. Et peut-être que maintenant je retournerai en France. J'ai des touches en France, en Turquie, mais je privilégie vraiment la France, un championnat qui me connaît un peu, vu que j'ai joué un tout petit peu avec Paris, mais qui me connaît de nom parce que j'étais en Angleterre, mais qui ne connaît pas vraiment le joueur. Donc je suis prêt à retourner en France et à voir ce que le challenge me montrera. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de jouer parce que comme je l'ai dit, moi mon objectif, c'est de faire la Coupe du Monde. Ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail-là avec les jeunes, avec le coach, avec le staff. Et puis au pied de la Coupe du Monde, ne pas y aller, ça serait vraiment triste pour moi. Ça, je ne pourrais pas le dire, c'est le staff et le coach. Après, c'est vrai qu'au Congo, il y a beaucoup de coachs avec les supporters, avec les gens qui font des groupes, mais moi le plus important, je sais que si je reviens à mon niveau, si je joue 30 matchs, je sais que j'ai mes chances. Après, la concurrence, elle est bonne. Quand moi, je suis parti chercher des joueurs, ou quand Florent a des joueurs, c'était justement pour arriver à ce point-là. Pour arriver à une concurrence, ce n'est pas seulement dormir et dire que je suis capitaine, donc je vais jouer. Non, aujourd'hui, ma place, elle est en danger forcément. C'est bien parce que maintenant, je vais travailler, et puis je vais chercher à regagner ma place et pourquoi pas aller à la Coupe du Monde. Donc voilà où on en est. Il ne faut pas être... Il ne faut pas avoir honte de dire les choses. Le Youssouf de 2010, ce n'est pas le Youssouf d'aujourd'hui. J'ai eu des blessures, j'ai eu des difficultés dans mon club, et puis voilà. Maintenant, c'est la réaction que je vais avoir. Est-ce que je vais rester là et dire « Oh, j'arrête la sélection » ou « Je vais travailler, je vais donner le meilleur de moi et je vais revenir et les gens seront étonnés ». Donc voilà, c'est aujourd'hui là où on en est. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui me voient pour la première fois, je dirais que Youssouf, c'est un battant. Toute ma carrière, je me suis battu. Et si je devais signer aujourd'hui en Turquie ou en Grèce, je serais déjà là-bas. Donc c'est pour ça que quelque part, je ne l'ai pas fait parce que j'estime qu'il faut que je me donne toutes les chances. Mais moi, j'aurais aimé m'entretenir aussi avec le sélectionneur. C'est important de savoir ce qu'il a dans la tête et c'est important d'être franc, de se regarder dans les yeux et de se dire « Voilà, Youssouf, tu ne fais plus partie des plans, je suis désolé ». Et puis, on passe à autre chose. Vous savez, le foot, il y a des gens qui sont venus. Moi, j'ai vu Loa Loa, j'ai vu Nonda, j'ai vu Trésor pour tout, des Rooms. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, ce n'est plus mon temps. Et moi, je comprendrais, ça me ferait mal, mais ce n'est plus mon temps, je comprendrais. Mais à 30 ans, arrêter la sélection à l'âge de 30 ans, à un an de la Coupe du Monde, est-ce que ce serait honnête de la part de tout le monde ? C'est là aussi qu'on doit se poser la question. Parce que moi, j'ai du recul par rapport à tout ça. Mais le staff et l'entraîneur doivent aussi du recul par rapport à tout le travail qu'on a acheminé. C'est la première question qu'un journaliste m'avait posée lors de la création de la Fondation. Est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va tomber ? Et c'était là le danger. La Fondation, elle existe. La Fondation, elle est là, elle est réelle. Je voulais faire même une action au Kassai. Le problème, c'est les autorités. Il faut avoir le feu vert des autorités. Aujourd'hui, on a fait déjà des actions à Akin. On essaie de voir au Kassai et de voir si notre action va être aussi bénéfique. Parce qu'on ne peut pas aller là-bas juste pour dire « Oui, la Fondation Isoumou est au Kassai ». C'est pour ça que je suis ici au Congo. On va essayer de développer, mais elle n'est pas morte. C'est vrai que j'ai mis un frein parce que je suis le président. Comme moi, je ne suis pas bien, la Fondation ne va pas bien. Malheureusement, on a mis un frein, mais elle n'est pas morte et on va continuer. Durant ces années qui viennent, je serai de plus en plus au Congo parce que je compte m'installer ici. Je serai de plus en plus au Congo et je pense que ce sera plus facile pour faire fonctionner la Fondation. Merci toujours pour l'encouragement et la critique. Cela nous a toujours progressé. Nous sommes bien et nous sommes bien. Nous sommes bien et nous sommes bien et nous sommes bien. Nous continuons à soutenir nous. Nous ont reçu uneleist. Nous avons reçu en septembre pour nous defender les drapeaux. Nous pouvons se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de problèmes. Nous avons tout pour nous. Cela nous a reçu une chance. Nous pouvons uniter et nous sommes bien. Le message est cela. Voilà, une qualification pour la Coupe du Monde après Wanana Khoetika Sélection, en paix.